Et bien salut à tous les amis c'est Loul5100 et on se retrouve pour un premier let's play d'Ancestors The Humankind Odyssey, un jeu que j'affectionne énormément, on va se retrouver il y a 10 millions d'années en arrière à jouer les primates et comme ça on va faire en fait l'évolution de l'espèce humaine, c'est un régal je vous le promets. Et je vais faire une nouvelle lignée du coup. Et ma lignée je vais l'appeler Prelude Story. On confirme, expérience de jeu, on va mettre première fois, je ne suis pas encore au niveau survivant ça c'est clair, on va garder le didacticiel, je suis un malsinge et on est parti. Inspiré d'événements réels. Le monde et les personnages que vous rencontrerez ont pour but de représenter les archétypes d'un lieu et d'une époque. Il ne s'agit pas d'une représentation factuelle des événements. Les dernières découvertes scientifiques ont servi de ligne directrice. Cette aventure est une production panache numérique qui comprend beaucoup de monde quand même. Si ça fait beaucoup de monde. Avec l'aide de ces trois personnes là. La musique a été faite par les trois personnes là. Dans les heures à venir vous revivrez les défis présents à l'aube de l'humanité. Embarquez dans l'infini odyssée de l'évolution humaine sur cette planète. Utilisez votre corps, vos sens, votre esprit et votre voix pour vous guider dans votre périple. Gagnez en nombre et faites évoluer l'espèce. Survivez face aux éléments, éduquez votre famille, construisez un foyer. Bonne chance, nous ne vous fournirons pas beaucoup d'aide. Et c'est pas peu dire. Et n'oubliez pas, l'évolution n'est pas gravée dans le marbre. A vous de tracer votre voix. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada C'est pas mignon. Sous-titrage Société Radio-Canada Et on part de là, mes amis. Donc notre petit singe, il est paumé dans la jungle, dans un endroit qu'il ne connait pas. Il est en flip total. Il y a des bruits qui lui font peur, des odeurs, tout ça. Il va donc falloir qu'on trouve une cachette. Voilà. Là, on va cavaler là-bas-dedans. Tenons pas, tenons pas, tenons pas. Ça commence bien, merde. On va donc aller se planquer. On est à l'abri, on craint plus rien. Et maintenant, il va falloir que notre singe adulte aille chercher le bébé. On est donc parti. On quitte notre petite caverne. Et on va essayer de trouver le petio. Alors déjà, il va falloir le localiser par rapport au cri qu'il fait. Le petit. Il est juste là. Donc là, on concentre Louis. C'est bon. On a trouvé notre petit singe. Maintenant, je vais devoir le réconforter. On a réconforté le petit. Il vient avec nous. Il sort de sa cachette. Et on va pouvoir le ramener à notre camp. On va grimper. Et là, vous le voyez, on a les neurones en croissance. Donc la communication, vu qu'on a parlé à notre petit Boutchou. Et tout ça, ça va s'améliorer au fur et à mesure du jeu. Plus on utilise tout ça. Ouais, j'ai eu peur, j'ai eu peur. Plus ça va aller. Et il y a quelque chose de très important dans ce jeu, en fait. C'est qu'il faut tout le temps avoir le maximum de bébés avec soi. Parce que ça fera évoluer notre clan. Notre clan, ouais, c'est ça. Plus vite. Parce qu'en fait, s'ils nous voient découvrir des choses. Et bien, eux, ils enregistrent tout ça dans leur petite caboche. Et du coup, ça les rend plus intelligents. Donc là, vous voyez, par exemple, je vais utiliser mes sens pour voir si je peux découvrir quelque chose dans le coin. Comme ça. Qu'est-ce que c'est ? On voit que c'est des ronces. On peut peut-être les sentir. Je ne sais pas. Non, apparemment non. Je ne peux pas les toucher. Bien sûr, j'ai choisi le seul truc avec lequel je ne peux pas interagir. On va regarder ça. Voilà, les neurones sont en croissance. On a fait de la cueillette. Donc, on va l'inspecter avant de le bouffer. Parce qu'on ne sait pas ce que c'est. Ça pourrait nous filer la chiasse, par exemple. Mais apparemment, non. Donc, on va le manger. Et je vais en ramasser un que je ramènerai à mon camp. Vu que le campement est juste derrière, d'ailleurs, on va y aller tout de suite. Et ramener le petit à ce moment, si ce n'est pas mignon. Voilà, on est revenu à la maison. Allez, tout le monde est content, hein. Allez, c'est la fête. Voilà, maintenant, il va falloir qu'on construise un endroit pour dormir. Alors ça, ça paraissait compliqué, mais en fait, c'est simple. Et là, je vais porter le bébé. Donc, vous voyez, maintenant, j'en ai deux avec moi. Donc, deux qui vont me suivre, qui vont découvrir un peu tout ce que je fais. Le truc étant de ne pas mourir, avec tous ces petits hauts. Alors, déjà, il va falloir découvrir la plante qui nous permettra de faire un lit. Donc, ça, c'est pas mal. Ah oui, non. C'est vrai que j'ai mon fruit dans la main. Je vais le donner à un autre singe. Tiens, tu peux le manger, mon gars. Donc, on va saisir ça. On va l'inspecter. C'est un outil, ça ne se bouffe pas. Et on va se faire un petit lit tranquillou. Tiens, par là, par exemple. Donc là, il faut que je superpose, en fait, mes matériaux. Là, il n'y en a pas assez. Voilà. Donc, on va démarrer la construction. Et on a fait un lit. Donc là, je peux lâcher l'enfant. Ou alors, je peux passer à l'évolution. Donc, on va faire ça. Je vais évoluer pour l'instant. Voilà, les petits neurones qui pépitent dans le cervelet. Donc, je vais pouvoir m'améliorer. Améliorer mon singe. Donc là, ce qui m'intéresse, en fait, voyez, il y a les neurones en croissance. Les sens. Utiliser les sens génère un potentiel de croissance à condition qu'ils soient utilisés dans différents contextes. Ici, utiliser l'intelligence pour analyser l'environnement génère un potentiel de croissance. Lorsqu'elle est appliquée dans des contextes différents. Là, ça va être les interactions avec autrui ont le potentiel de développer vos capacités de communication. Mais ça me nécessite plus d'entraînement. Par contre, ça, je l'ai. Croissance neuronale terminée. Assigner de l'énergie neuronale pour activer une nouvelle capacité motrice. Et c'est ce que je veux. Donc, on va faire ça tout de suite. Maintenant, je peux prendre des objets dans chaque main. Je peux les passer d'une main à l'autre. Ce qui va me permettre, en fait, de construire des trucs. De fabriquer. Et ça ouvre notre petit neuron. Voilà. Que je pourrais débloquer plus tard. Les campements. La motricité. La dextérité. Motricité encore. Et motricité. Maintenant, on sort de là. Il va falloir que je forme un couple. Mais avant, on va découvrir un peu ce qu'il y a dans notre campement. Donc, il y a des trucs qu'on ne connaît pas. Donc là, je vais inspecter ma branche. Voilà. Un nouvel objet découvert. Donc, un outil. Pareil, ça ne se bouffe pas. Et je vais la mettre par là, ma petite branche. Oh. Encore du neuf. De l'obsidienne. Voilà. Je l'ai lâché. Je pourrais fabriquer un peu plus de lits aussi. Je vais en faire un autre par là, tiens. Et histoire de ne pas me faire chier, je peux aussi en prendre deux. Maintenant, j'ai juste à changer de main. Voilà. Là, je vais poser les deux, du coup. On a créé deux plumards. Donc, il va falloir que je me trouve une femelle aussi. Et en fait, si je me mets à bouffer ça, par exemple, les autres singes vont m'imiter. Ils vont être dans le singement. On ne va pas. Regardez. Là, tu se lèves, là. Pareil, il va aller bouffer. Là, on va voir si l'eau est potable. Est-ce que c'est bon, ça ? Voilà. On peut boire ici. Du coup, les autres vont s'y mettre aussi. Regardez. Il se ramène. Il va faire comme nous. Et là, pareil. Voilà. Là, j'ai de la branche. Je vais la changer de main. Et je peux l'altérer, en fait. Et je l'ai pété. Parce que le son est super important, en fait. Vous voyez, il y a eu un petit bruit, là. Et puis, un rond vert autour de moi. Il aurait fallu que je lâche ça au bon moment. Voilà. J'ai modifié ma branche. Et du coup, je vais l'inspecter. Et je viens de faire un nouvel outil, du coup. Un bâton. que je vais aller ranger par là. À côté de mon autre branche. Parce que maintenant, en fait, si je prends de l'obsidienne, par exemple. Et je prends mon premier bout de bois, là. Je vais pouvoir altérer les deux. En fait. Si je dis pas de conneries. Voilà. Fallait juste que je fasse un changement de main. Donc là, je vais altérer ma branche. Et si je double le coche, je pète tout. Et voilà. Alors maintenant, ma pierre, je vais la lâcher. Et je vais inspecter ce que je viens de faire. On dirait le même résultat que sans la pierre. C'est juste plus chiant à faire, quoi. Voilà. Voilà. Je l'ai ajouté à la pile. Je l'ai posé là. Et petite question que je peux poser, c'est est-ce que je peux altérer les caillasses entre elles ? Ah, aurais-je loupé le coche ? On dirait bien. Et apparemment, j'ai plus d'obsidienne dans le coin. Donc allez. Ce sera pas pour tout de suite le taillage de silex. Qu'est-ce qu'il y aurait d'autre à découvrir dans notre petit campement ? Je peux aussi utiliser l'essence normalement pour découvrir des trucs. Ça, on a déjà vu ce que c'était. Je vais m'en poser par là. Apparemment, j'ai froid parce que je suis sous la flotte. On va donc s'allonger et dormir à chaud. Juste après, j'irai me chercher une femelle. Donc voilà, on fait des jolis rêves. Les jolis rêves. Rêves de serpents et tout. Donc là-bas, quelque chose qu'on connaît pas. Notre environnement, tout ce qui est prêt, on va le découvrir. Tout ça, on connaît pour l'instant. De l'obsidienne, je me demande si ça a des vertus pour se guérir ou quoi l'obsidienne. Je fais ça pour être tranquille après. Et apparemment, dans les roseaux aussi, il y a quelque chose là. on va aller voir tout ça. Du granice. Ah, j'ai trouvé un coin de pêche. Le lieu de récolte. Ça, c'est pas mal. ça, pareil, c'est nouveau. On va donc pouvoir manger ça. Donc, mine de rien, dans le coin, on a quand même assez de nutriments végétales. Et je vais poser mon argile par là. L'obsidienne, je crois qu'il y a... Ah si, il y en a deux, il y en a deux, je vais réessayer l'obsidienne. Maintenant, on va essayer d'altérer tout ça. Ah ah ah, ça y est. Bon, celle-là, on la connaît, mon gars. c'est l'autre que je veux. Change de main. Voilà. On a trouvé un grattoir en obsidienne. Prendre mon grattoir avec un bâton, est-ce que je peux le terrer ça ensemble ? Apparemment, non. J'ai posé la pierre. J'ai pris mon petit bâton parce que je veux voir si je peux pêcher en fait avec. Vu qu'il y a un point de récolte là. changer de main. Non. Non. C'est pas ça. Changer de main, je peux sonder. Voilà. Voilà. je pourrais pas péter mon bâton. J'ai eu un poisson. J'en ai eu un. Mais oui, je l'ai. Génial ! J'ai ramassé moi ça. Non mais le poisson, le poisson. J'ai un poisson au bout, bouffeux là. C'est un poisson, c'est un crabe, c'est quoi ça ? C'est un poisson. Non mais t'as un poisson au bout du bâton, gros con. Ah d'accord. Ah oui, il fallait que je l'enlève la crevette, pardon. Autant pour moi. J'ai pêché des crevisses. Oh 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 oh. Oh j'aime pas apparemment. Ah oui non, ça lui a pas pu. Fallait pas bouffer les crevisses. On va la lâcher. Voilà. On va lâcher ça. Puis on va boire un coup pour pas tomber malade. J'ai même allé poser mon bout de bois. J'ai fait le con là. Trop pressé, fallait pas manger les crevisses. Voilà. Je vais dormir, ça ferait du bien. Ah, apparemment, boire de l'eau déjà, ça diminue le truc. des fruits de mer crues, ça devrait passer, ça devrait pas me donner la chagalite, là. Allez, mange ça, va. C'est bon contre les fractures, apparemment, ce que je viens de manger. Là, je vais me mettre dans le lit, je vais m'allonger pour poser les petits. Donc les bébés, ils ont eu une mutation génétique spontanée vu que je les ai embarqués avec moi pour faire tout ça. Maintenant, il faut que je me trouve une femelle. Coucou, toi. T'es ancienne, t'es un mâle. Ok, ciao. Et toi, t'es qui ? Adulte femelle. Elle est en couple. C'est dommage. Il y a une petite femelle pour moi ? D'accord. Toi, t'es le mâle. Toi, t'es toute seule, là ? Tu fais la gueule ? Tu veux un câlin ? T'es une femelle, t'es sans partenaire et t'es un peu ancienne. Ah, j'aime bien les couillards. On va la toiletter. Voilà, je te mange les poux. C'est bon ça ? Donc, tiens, suis-moi. Suis-moi, j'ai fabriqué un lit sympa dans le coin. Allez, viens. Je m'allonge, là. Tu viens ? Youhou. Viens, faire câlin. Allez, on va s'accoupler. Ça ne traîne pas chez les primatins. et c'est fait. Je vais être sûr qu'elle me donne un bébé, donc on va remettre ça sur le coup. C'est pas chouette ça. Merci. C'était cool. Bon, repose-toi. et maintenant, il va falloir que j'analyse l'endroit où on vit, en fait. Quelque chose que j'aimerais voir aussi, tout à l'heure, il y avait de l'argile de partout, là. Je vais voir si je peux crafter quelque chose avec l'argile. Faire ça dans le coin, juste ici. J'en avais posé par là-bas aussi, il me semble. Non, face à l'argile, là. Ouais, bien. Il n'y en a plus dans le coin. Apparemment, je ne peux pas. Bon. On va courir un peu. Apparemment, je ne peux pas altérer pour l'instant, mais je pense qu'il y aura quelque chose à faire. Il va refaire des lits, non ? Vu que ça, c'est un outil. Est-ce que je peux l'altérer s'il change de main ? Oui, je peux. Oh, merde, j'ai explosé. Là, il va falloir en fait que je découvre tout par moi-même. Qu'est-ce que c'est du beau ? Un nouvel outil de la tige d'herbe. Oh, c'est bon ça, je vais le poser par là. Voilà. J'ai de la tige. Je peux me tirer sur la tige, je suis content. Alors, j'aurais dû récupérer le bébé, c'est vrai, ouais. J'aurais dû, j'aurais dû. Tiens bien avec moi, toi. J'ai les deux ? Non, je n'ai pas les deux. Oh, petit bébé. Un nouveau-né dispose d'un nouveau potentiel neuronal. Les enfants avec de nouveaux potentiels doivent atteindre l'âge adulte pour révéler la nature de la mutation dans le réseau neuronal. Ok. Je ne veux pas lâcher l'enfant, je veux porter celui-là. Oh, petit con. Et il ne veut pas venir, il reste dans le climat. Ah, ça y est, je l'ai. Donc, il faut que je découvre en gros où on est. Je pense que c'est le triangle là. le refuge de la cascade. l'enfant, je ne veux pas, Le ciel est en feu. Et on va s'arrêter là pour ce premier let's play les amis. On partira en exploration dans la suite. On essaiera de trouver cette météorite qui s'est écrasée dans la jungle. Alors vous pouvez toujours retrouver les lives sur Twitch à loulgamingfr. En attendant si ça vous a plu n'oubliez pas le petit pouce qui fait toujours plaisir. Abonnez-vous vous êtes les bienvenus. On se retrouve très vite. C'était loul5100. Ciao 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 !